Il est narcissique, impitoyable, imprévisible, impulsif et ne semble pas avoir de conscience. Il ne s'agit pas de termes utilisés par d'autres criminels pour décrire la personne dont il est question dans cette vidéo. Ces termes ont été explicitement utilisés et soigneusement choisis par des psychologues et des psychiatres très bien formés et expérimentés. De nombreux membres de la pègre seraient d'accord. Il est craint et les gens font attention à ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent de lui. Le fait qu'il ait des liens avec l'une des plus grandes familles du crime au monde ajoute probablement à sa crédibilité dans la rue. Mais comment un petit criminel d'Amsterdam a-t-il pu devenir membre de la famille Kinahan ? Voici l'histoire de Naufal F, également connue sous le nom de Naufel. Naufal F est également connu sous le nom de Naufel, ou Béli, en raison de sa posture. Il est né à Rotterdam, aux Pays-Bas, le 9 septembre 1980. Mais il a grandi à Amsterdam et dans ses environs. De 1991 à 1996, il fréquente une école appelée Panta Rey, à Amstelwijn, une ville proche d'Amsterdam. Panta Rey est une école pour enfants difficiles. Depuis son plus jeune âge, Naufel pouvait soudainement se mettre en colère et faire preuve d'un comportement agressif. Son enfance n'a pas été facile. Entre 2002 et 2012, Naufel a été incarcéré dans un centre de psychiatrie légale pour un vol exceptionnellement dangereux et violent, dans le Bijlmer, à Amsterdam. L'objectif d'un centre psychiatrie légal est de réhabiliter les délinquants afin qu'ils réintègrent la société, en étant meilleur qu'ils ne l'étaient auparavant. Au fil des ans, Naufel est devenu un homme redouté dans le monde criminel d'Amsterdam, et il ne craint rien. Il est presque une figure mythique. Comme lorsqu'il était plus jeune, il était imprévisible et pouvait soudainement devenir très agressif. En nouant des alliances avec de nombreux groupes criminels d'Amsterdam, il s'est assuré une place au sommet. Il a été arrêté à plusieurs reprises au cours de sa vie, mais est resté inconnu de toute personne extérieure au monde de la pègre. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2012 que le nom de Naufel est devenu quelque peu connu dans les médias néerlandais. L'événement qui s'est déroulé au stade Slidenbert s'inscrivait dans le cadre d'une querelle qui s'intensifiait au sein de la pègre. La cible visée a réussi à survivre et a déclaré à l'inspecteur en chef qu'il avait identifié Naufel comme l'un des tireurs. Il lui a révélé d'autres choses stupéfiantes à son sujet, il a déclaré. Vous le sous-estimez énormément. Il a un cimetière entier à son nom. S'il fait un coup, il ne laisse pas de traces. Une fois, il a atteint quelqu'un à la jambe et a été emprisonné. Dès qu'il est sorti de prison, il l'a à nouveau blessé au même endroit. Dire que c'est un psychopathe est un euphémisme. Heureusement pour Naufel, il n'y avait pas assez de preuves pour le poursuivre pour ce qui s'est passé en décembre 2012. Et il est reparti libre. Une chose est sûre, cet homme est absolument sans pitié. Comme si l'incident du stade Slidenbert n'était pas assez dément, Naufel est également lié à ce qui est arrivé à Samir Scarface en août 2014. Il aurait été présent et probablement impliqué dans la tentative d'assassinat de Samir au café All-in-One à Benahavis en Espagne. Tout comme pour l'incident du stade Slidenbert, il n'y avait une fois de plus pas assez de preuves pour le poursuivre pour son implication. Najib Himish participait également à cette réunion. Après cet incident, Najib a disparu et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Naufel est à nouveau impliqué dans cette affaire. Il se serait débarrassé des deux hommes pour le compte d'un certain Rico le Chilien. Ce qui pourrait expliquer ses liens avec les Kinahans. Un autre incident intéressant lié à Naufel concerne un certain Peter Herr. Le 5 novembre 2015, à Diemen, Peter Herr a eu une mauvaise surprise. C'est un criminel qui fait un peu de tout. Il était souvent engagé par plusieurs gros bonnets de la pègre d'Amsterdam. Ce 5 novembre, Peter est monté dans l'Opel Antara grise de sa mère. Alors qu'il monte à bord et démarre, une Volkswagen Golf fonce sur lui. Deux hommes ont commencé à lui tirer dessus. Peter a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et a démarré sur le trottoir, à travers les buissons, avant de s'écraser dans un petit étang. Il est sorti de la voiture et est resté sous l'eau pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'entende plus de coups de feu. Quelques instants après le chaos, des habitants l'ont aidé à sortir de l'eau. Il a été touché 6 fois au ventre, mais a réussi à survivre. Après plusieurs jours d'enquête, il est apparu que le conducteur et les tireurs étaient Karim S., Kio C. et Atif M. Au cours de l'enquête sur les suspects, en particulier sur le suspect Atif M., il est apparu qu'une fois de plus, ce n'était autre que Nofel, qui était l'orchestrateur de toute cette affaire. Il était furieux que le coup n'ait pas réussi et a exigé des réponses de la part d'Atif M. Immédiatement, les messages PGP de Nofel sont les suivants. « La police a-t-elle la voiture de fuite ? Pourquoi n'a-t-elle pas été incendiée dans le garage ? Vous auriez pu y mettre le feu avant que la police ne trouve la voiture ? » Atif M. a répondu avec soumission. « Il n'était pas possible de l'incendier immédiatement. Nous n'avions pas d'autre voiture dans laquelle sauter. Nous en avions encore besoin plus tard. Je n'essaye pas de me moquer de vous. Nous avons discuté de tout. Nous avons nettoyé toute la voiture avec de l'ammoniaque. J'espère seulement que ce chien est parti. » La raison pour laquelle Nofel voulait qu'il parte n'est pas claire. Il est probable que ce soit, une fois de plus, sur ordre de quelqu'un d'autre. Comme si son histoire n'était pas assez intéressante, Nofel est lié à l'assassinat d'Ali Mottamed à Almer aux Pays-Bas. Ali Mottamed n'était pas celui qu'il prétendait être. Il s'agissait en fait de Mohamed Reza Kholahi Samadhi, un Iranien condamné par le gouvernement iranien à la peine de mort, en raison de son implication dans le plus grand attentat à la bombe jamais commis en Iran, le 28 juin 1981, qui a coûté la vie à 73 personnes. « Je vous entends penser, pourquoi Nofel ferait-il quelque chose à cet homme ? » Eh bien la raison exacte n'est toujours pas claire à ce jour. Était-ce sur ordre du gouvernement iranien ? C'est une question très intéressante à poser. Mohamed était électricien aux Pays-Bas, et après enquête, n'était pas impliqué dans la pègre. Le ministère néerlandais de la justice a déclaré qu'il était clair comme de l'eau de roche que Nofel avait servi d'intermédiaire. Après la saisie des serveurs canadiens utilisés pour l'envoi de messages cryptés, tout est devenu clair. Le 15 novembre 2015, Nofel a envoyé un message à Randaldi, l'informant qu'il avait un travail à lui proposer. Randaldi est une figure intrigante de la pègre Amstelo-Damoise, et il est lié à de nombreux coups d'éclat. Nofel avait envoyé à Randaldi un message disant « La cible est un Turc, à Almer, dans la quarantaine. Il conduit une camionnette blanche, et je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il doit aller dormir. Je m'en fiche. » Il a poursuivi en disant « 7 heures du matin, il va à son travail. » Il a ensuite indiqué à Randaldi qu'il devait réparer une maison à Almer, dans laquelle les tireurs devaient se cacher après le travail. Les plans ont été soudainement interrompus 10 jours plus tard. Randaldi a été arrêté pour le meurtre d'un criminel d'Amsterdam, Lucas Boom. Lucas Boom était à son tour un confident de Willem Holleder, mais ceci est une autre histoire. Nofel a réussi à trouver d'autres personnes pour le faire. Il s'agit d'Anwar A. et de Moreo M. Ces deux hommes se sont chargés du travail tôt le matin du 15 décembre 2015. En un clin d'œil, Mohamed n'était plus. Les services de sécurité et de renseignements généraux néerlandais ont toujours fortement soupçonné le gouvernement iranien d'avoir commandité cette opération. Mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour cela. Qu'en pensez-vous ? Cet acte a-t-il été ordonné par le gouvernement iranien ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Les Pays-Bas ont une riche histoire dans le domaine de l'eau, notamment dans la petite ville d'Urk. Les pêcheurs d'Urk partaient en mer sur leurs bateaux pour aller pêcher et gagner leur vie. Ces bateaux utilisés pour la pêche sont parfaits pour une autre activité, le trafic de cocaïne peut-être. C'est exactement ce à quoi Nofell les a utilisés. Une fois de plus, les messages PGP saisis ont montré comment cela se passait. Des photos de blocs de cocaïne ont été envoyées les unes aux autres. Les prix au kilo ont été discutés. Et des plans de trafic ont été élaborés. Entre autres choses, Nofell, en collaboration avec deux autres personnes, était à la tête de cette filière de contrebande. Voici comment cela fonctionnait. Les kilos étaient chargés à bord d'un cargo, en provenance d'Amérique du Sud, qui passait par les Pays-Bas. Des complices, souvent des hommes originaires du Monténégro, se trouvaient également à bord du cargo. Les complices à bord du cargo partageaient leur position en mer. Une fois à proximité des pêcheurs, les complices à bord du cargo jettent la cargaison par-dessus bord. Les pêcheurs se dirigeaient alors vers les colis, les chargeaient à bord et les ramenaient au quai, en toute sécurité. Cela se passait pendant la nuit, alors qu'il faisait nuit noire sur la mer. Si vous vous demandez comment les pêcheurs ont pu trouver la cargaison dans l'obscurité en pleine mer, les messages de l'un des complices vous l'expliqueront. Il a envoyé le message suivant. Tout est dans des sacs de sport noirs de 30 kilos. Un géricane vide de 30 litres attaché à chaque sac de sport. Et quatre lampes attachées au sac. Toutes attachées ensemble. C'est étanche. Vous savez, mais je vous le dis, au cas où. Cette méthode a été utilisée à plusieurs reprises, pendant au moins deux ans. Elle était lucrative, jusqu'à ce que la police s'en aperçoive. Des équipes d'observateurs avaient observé Mohamed S., Lindert R. et Johannes N. et les voyaient souvent ensemble sur un parking. Cela a attiré leur attention et l'équipe d'observation savait que quelque chose allait bientôt se produire. Ils avaient tout à fait raison. Johannes N. a été pris en flagrant délit en juin 2017 avec 216 kilos à bord, après plusieurs tentatives réussies. Le ministère de la justice néerlandais soupçonnait des criminels d'Amsterdam d'utiliser depuis des années des pêcheurs d'urcs pour faire passer leurs kilos en contrebande. L'histoire de Nophel va prendre un tournant intéressant et très soudain. De retour à Amsterdam, il n'est plus vraiment en sécurité. Et il le sait. Il s'était fait trop d'ennuis et était impliqué dans trop de règlements de comptes. Il était donc normal qu'il fuit le pays. Il a séjourné occasionnellement à Berlin, entre autres. Au cours de l'année 2015, une équipe de tueurs à gage était prête à intervenir, attendant qu'ils reprennent une tasse de café dans un café berlinois, comme ils avaient l'habitude de le faire. Malheureusement pour eux, et heureusement pour lui, il n'est pas retourné dans ce café et le commando a dû annuler ses plans. Avant que quelqu'un de la pègre ne puisse l'atteindre, la police l'avait déjà fait. Et ce n'était pas la police d'Amsterdam. Non, la police irlandaise, et malheureusement pour Nofell, c'était tout à fait par hasard. Vous souvenez-vous de ces liens avec la famille Kinahan ? Les Kinahan étaient impliqués dans une querelle qui les opposait aux gangs adverses des Hutch. La maison dans laquelle Nofell a été retrouvée était depuis longtemps un refuge pour les membres du clan Kinahan. La police a fait une descente dans la maison le 7 avril 2016, s'attendant à trouver un membre de la famille Kinahan. Mais au lieu de ça, elle a trouvé Nofell. La police, à son tour, ne s'attendait pas à trouver un homme d'origine nord-africaine. Nofell leur a remis un passeport néerlandais, portant le nom d'Omar, et une carte d'identité belge. A ce stade, la police ne savait rien de plus que le fait qu'il s'agisse d'un homme dénommé Omar. Il a néanmoins été incarcéré, et ce n'est qu'après avoir envoyé ses empreintes digitales à Interpol que la sonnette d'alarme a commencé à retentir. Cet homme n'était pas Omar, mais Naufal F, un criminel recherché d'Amsterdam. Les procureurs irlandais l'ont condamné à une courte peine pour utilisation de faux documents d'identité. Après avoir purgé cette peine, il a été extradé vers les Pays-Bas, où sa peine serait beaucoup plus lourde. Au début, il était recherché pour des délits mineurs, tels que le blanchiment d'argent et l'appartenance à une bande organisée. Puis, les allégations les plus graves sont apparues. Tous les coups, la violence, son implication dans des filières de contrebandes lucratives et bien d'autres choses encore. Naufel a été condamné à la prison à vie. Les juges ont été très clairs dans leur verdict. Naufal F est un homme très dangereux et un danger absolu pour notre société. Il n'est donc plus jamais autorisé à participer à la vie de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada